Hello le vlog ! Aujourd'hui c'est journée à Paris pour découvrir le festival du livre. Me voilà de retour chez moi, il est quasiment 18 heures. Faites pas trop attention à cette tête parce que voilà avec le TER, les bus et puis le soleil et tout ça et tout ça je ne me suis pas remaquillée, je ne me suis pas recoiffée donc je dois avoir un peu une tête de folle. Mais je tenais à vous faire un petit débrief de cette journée en fait parce qu'il y a quand même des choses à dire. Donc aujourd'hui le festival du livre Paris, comme dirait Douai dans Malcolm, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Donc si vous ne savez pas trop trop ce qui se passe à propos de ce festival, en gros le festival du livre Paris remplace anciennement le salon du livre de Paris. Les différences qu'il y a entre maintenant et avant, c'est que avant en fait c'était vraiment un très gros salon où il y avait énormément de maisons d'édition différentes, des plus petites, des plus grosses. Désormais la formule a changé, l'endroit aussi a changé puisqu'on est au grand palais éphémère. Du coup il y a moins de place et surtout il y a beaucoup moins de maisons d'édition puisqu'en fait vu que la formule a changé, si vous voulez en gros l'entrée des visiteurs c'est gratuit donc ça c'est chouette mais alors par contre les maisons d'édition raquent à mort pour pouvoir exposer au grand palais éphémère. Du coup toutes les petites maisons d'édition pour la plupart elles peuvent pas venir parce qu'elles ont pas le budget en fait pour financer leur stand tout simplement. Donc on se retrouve avec un festival du coup où il y a quasiment que des grosses maisons d'édition mais en plus de ça elles ont que des tout petits stands. Enfin vraiment je vais être honnête avec vous j'y suis allée donc avec mon amie Anaïs. On est resté sur place une heure, c'est tout. C'est tout c'est tout sachant qu'avant le salon du livre paris moi je pouvais y passer parfois deux journées. Là clairement c'est rikiki et limite ça vaut pas la peine en fait parce que les livres qu'on a au festival ce sont les mêmes qu'on trouve en librairie. Il n'y a plus la place pour les petites maisons d'édition. Moi quand j'allais au salon du livre de paris j'adorais par exemple feuilleter les livres des éditions du chat noir, des éditions du lumignon, des éditions rebelles pour ne citer qu'elles et enfin vraiment il y avait quelque chose, il y avait ce côté vraiment divers que j'ai pas retrouvé dans cette nouvelle formule finalement et franchement ce festival du livre paris s'il reste tel quel j'y retournerai pas parce que j'en vois pas l'intérêt en fait. Non pis enfin pour vous dire le truc c'est que nous donc on est arrivé sur place à 11 heures on est resté donc une heure sur place à la base vu qu'on savait pas trop à quoi s'attendre on avait peut-être pensé manger sur place alors ça quand on a regardé les prix franchement j'habite en région parisienne depuis toujours donc des prix chers on me l'avait pas à moi je suis habituée mais alors là je m'attendais pas à avoir un sandwich club vous savez les clubs sandwichs là les triangles proposaient 8 euros 8 euros les gens 8 euros et il y avait tellement pas beaucoup de choix en plus pour manger et tout était hyper cher je comprends vraiment pas ce nouveau festival du livre du coup avec mon ami Anaïs ce qu'on a fait c'est que on a quitté le festival à midi on est allé manger à saint michel pour pour le même prix que si on avait pris un sandwich club sur place avec une bouteille d'eau nous on a eu un bon japonais bien complet c'était trop trop bon et ensuite on en a profité un petit peu sur quartier saint michel et on a dévié aux renards dorés où j'avoue j'ai fait un petit craquage parce que c'était c'est le lieu si vous voulez j'ai acheté mémoire de la forêt de michael brun arnaud illustré par sano et illustratrice dont j'adore le travail publié chez l'école des loisirs et pourquoi la librairie du renard doré était l'endroit idéal pour acheter ce livre et bien parce que son auteur voilà et bien il y travaille en fait il a même fondé le renard doré c'est écrit dessus c'est pour ça que je regarde donc voilà trop trop de me plonger dans cette histoire j'en ai vu que du bien ça a l'air ça a l'air doux touchant en même temps parce que ça traite de la mémoire quand même mais voilà avec des animaux de la forêt donc je pense que ça peut vraiment plaire et ensuite bah du coup on en a profité et on allait prendre un petit goûter un petit thé au renard café et là bas en fait on a eu un marque page de renard donc trop trop bien voilà donc nous analyse et moi on a quand même passé une très bonne journée mais clairement c'était pas grâce au festival du livre là là non je pense qu'on ne leur fera plus non non c'est c'est bon Musique de générique Et bien je lis en lecture commune avec mon amie Anaïs de Sequel Gordon Le jardin secret, le fameux classique que je ne connaissais pas du tout Et qui nous raconte l'histoire de la jeune Mary qui vit en Inde avec ses parents Et qui est une jeune fille privée d'affection Et à la mort de ses parents, elle va se retrouver en Angleterre Dans le manoir de son oncle Et c'est là où elle va s'épanouir grâce à l'amitié et grâce aussi à un jardin secret Et j'aime beaucoup ce livre Vraiment vraiment là on en est quasiment à la fin avec Anaïs Puisqu'en fait on le lit au rythme de deux chapitres par jour Et il nous reste plus que les deux chapitres de demain jeudi à lire Et voilà Et vraiment c'est une histoire qui me touche en fait Parce que bien que le rythme ne soit pas foufou Puisqu'en fait c'est assez contemplatif Bah je suis touchée par ce qui s'y passe en fait On voit cette jeune Mary qui est une petite fille au départ du roman assez désagréable Qui est toute renfermée Et au fur et à mesure des chapitres Elle va vraiment s'épanouir à travers l'amitié Elle va découvrir l'affection en fait, l'affection des autres Et elle va également s'épanouir grâce à ce jardin secret Grâce au jardinage Et on la voit du coup s'émerveiller devant toutes ces fleurs Et je me suis vraiment retrouvée là-dedans J'ai mon ventre qui grouille Oulah j'ai peut-être entendu J'ai faim Zut Enfin bref Vraiment livre qui me plaît beaucoup Et ma deuxième lecture en cours C'est le tome 6 de la saga des 7 sœurs Que j'appréhendais pas mal Parce que jusqu'à présent j'avais énormément aimé Les 4 premiers tomes de la saga Et puis le tome 5 Ça avait été la douche froide On y suivait le personnage de Tiggy Qui m'avait bien plu Mais par contre j'avais pas du tout accroché au point de vue de son ancêtre J'avais vraiment trouvé son ancêtre hyper désagréable Et ça m'avait un peu gâché la lecture Donc là j'avais un petit peu peur avec ce tome 6 Autour du personnage d'Electra Electra qui est une mannequin Qui a beaucoup d'addiction Notamment avec l'alcool Avec la drogue Je savais pas trop si ça allait le faire Et bah finalement Je suis très touchée Et très séduite par ce que je lis Donc on y suit Electra Qui va faire la connaissance de sa grand-mère Et sa grand-mère va lui raconter un petit peu Un petit peu d'où elles viennent Toutes les deux Ça va les emmener à faire un petit voyage Enfin un petit voyage Uniquement à travers un récit Donc au Kenya On se retrouve avec le point de vue de leur ancêtre Cécilie Qui va découvrir l'Afrique en 1939 Et vivre de très très belles choses là-bas Et franchement moi je suis assez émerveillée Par ce que je lis honnêtement C'est un tome qui me touche Le point de vue d'Electra me touche Voir ce qu'elle devient au fur et à mesure de ses chapitres C'est hyper intéressant Voir son évolution Et puis voir aussi la vie de Cécilie Vraiment pour l'instant je suis assez comblée Et j'en suis déjà à plus de la moitié J'en suis à 550 pages lues sur 950 Oui parce que c'est quand même une belle briquette Mais vraiment pour l'instant Je ne les vois pas passer ces pages Donc tant mieux Sur ce je vais vous laisser là Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon papa Donc je vais l'appeler pour lui souhaiter Et ensuite Et bien vous l'avez sûrement entendu Mon estomac réclame à manger Donc il va être temps que je déjeune Je reviens de la médiation Une médiathèque où j'ai emprunté deux livres Que je vais vous présenter Le premier c'est une bande dessinée C'est elle Elle qui nous raconte l'histoire d'une nouvelle jeune fille Qui débarque au collège Et qui a une personnalité qui va attirer les autres Et du coup elle va très très vite s'intégrer à une bande d'amis Mais ce que ses amis ignorent C'est qu'elle n'est pas toute seule Visiblement Elles sont plutôt cinq Donc à voir de quoi on va parler dans cette bande dessinée A voir si on parle de TDI Comme je le pense Ou alors Peut-être que j'extrapole Mais en tout cas j'avoue que Ça me rend bien curieuse de savoir Ce qui se cache en fait dans cette histoire Et autre livre que j'ai emprunté Et celui-là je ne pensais pas du tout Que ma médiathèque l'aurait déjà C'est le fameux Inheritance Games Qu'on ne présente plus Parce que tout le monde en a déjà tellement parlé Mais en tout cas je suis contente Parce que j'avais très envie de le lire Et là bon bah voir qu'il est déjà à la médiathèque Je vais pouvoir le déguster au mois de mai Ça va être cool Mais pour le moment Je vais déguster un autre livre Puisque là je vais me caler devant un live Twitch Et je vais continuer ma lecture C'est cette sœur Cet après-midi je vais au cinéma Je suis trop contente Trop trop contente Je vais aller voir le deuxième film d'Antoine Abbé Une nouvelle ère Qui va passer là au cinéma le plus proche de chez moi En plus il y a une petite séance en VO En début d'après-midi Donc oh là 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 Je suis refaite Il me tarde Du coup je vous en parlerai sûrement Si j'ai des choses à vous dire dessus Bah une fois que j'aurai vu le film Donc voilà en fin d'après-midi Mais là je me suis dit Pourquoi pas revenir avec vous Sur le dernier film que je suis allée voir au cinéma Puisque ça peut peut-être vous intéresser Ou peut-être pas Mais dernièrement je suis allée voir Donc les animaux fantastiques 3 Et bon Mon avis sur ce film N'est que mon avis C'est moi qui discute avec mes copains copines du Pays Lili Je suis pas en train de vous dire que Mon avis prévaut le vôtre Pas du tout Non Mais de mon côté j'ai été assez déçue J'ai pas passé un mauvais moment au cinéma Mais Mais quoi Pour moi c'est un film sans spoiler Sans spoiler je ne vais pas vous spoiler En vous disant tout ça C'est un film qui est rempli de bonnes idées Mais qui sont pas forcément bien exploités Tout est très très maladroit en fait Dans l'exécution Au niveau du scénario Vraiment Puis c'est long en plus Parce que presque deux heures et demie Pour une intrigue qui m'a pas plus Que ça touchée Parce que je l'ai trouvé en plus Bourrée d'incohérence Ah vraiment Je sais pas J'aurais préféré y voir autre chose Parce que pour moi un film qui s'appelle Les secrets de Dumbledore Bah t'es obligé De parler un peu plus que ça quand même De Dumbledore et Grindelwald C'est quand même quelque chose qu'on attend depuis 2007 Enfin depuis 2007 Il y a eu la sortie du tome 7 de Harry Potter On sait ce qui s'est passé entre eux Et moi j'attendais vraiment Que ça soit plus explicite Et qu'il y ait plus de choses montrées A ce sujet là dans ce film Qui est plus de flashback Qui est vraiment tout un Enfin voilà Qu'on comprenne un petit peu tout ce truc Avec la fiole de sang Et pourquoi l'un ne peut pas combattre l'autre Et tout ça Enfin ça m'aurait un petit peu plus intéressée De voir cette relation entre les deux Un peu plus creusée Et pareil pour le personnage de croyance Ou crédence Je crois qu'il s'appelle des deux façons Franchement on le voit si peu Alors que ça aurait été tellement plus intéressant De le voir plus que ça dans ce film Ou alors dans ce cas là D'arrêter son intrigue au film 2 en fait Là pour le peu qu'on le voit Je sais pas J'ai pas Ça m'a déçu Ça m'a pas mal déçu Après c'est vrai que le film a préféré Se pencher sur autre chose Mais bon C'est aussi le personnage de Tina On la voit genre 2 secondes dans le film Tina alors que On sait depuis les années 2000 Depuis la sortie du livre Les animaux fantastiques Il y a une préface dans ce livre Et qui nous dit que Norbert est marié avec sa femme Pour prendre Tina Donc on sait très bien Qu'ils vont terminer ensemble Et pourquoi là on voit pas Tina Enfin Bon peut-être qu'après L'actrice a eu un souci Il n'a pas pu tourner le film Mais franchement je trouve ça dommage Pour moi bon C'était une petite déception Le film que j'ai moins aimé Sur les 3 Le premier je l'avais vraiment beaucoup aimé En plus le premier franchement Il se regarde tout seul T'as un début, une fin Et t'en prends plein les yeux entre les deux Le deuxième pour moi Avait ce gros défaut D'être un film un peu passerelle Vous savez comme un tome 2 Ce genre de film Où on nous bourre d'informations Mais à la fin du film Tout n'est pas fini Parce que bah on sent que Toutes les informations Qu'on nous a données Ça servait plutôt pour la suite De la saga Et ce troisième film Il peut se regarder tout seul Un peu comme le premier Mais je trouve qu'il est Beaucoup moins magique en fait Et c'est peut-être ça aussi Mon problème avec cette saga Depuis le deuxième film C'est que je la trouve moins magique en fait Pareil on nous met par exemple Beaucoup de Enfin beaucoup Non j'exagère Mais on nous met quelques scènes À Poudlard Et que ça soit dans le deuxième opus Ou dans celui-ci Je retrouve pas mon Poudlard en fait Ça manque de magie T'as l'impression qu'il y a que 10 élèves Enfin C'est pas le Poudlard de Harry Potter Tu vois Même si on nous met Les musiques des films Harry Potter Non C'est Bon tant pis Ce n'est que mon avis N'hésitez pas à me dire Ce que vous vous en avez pensé Parce que je pense que vous Vous avez apprécié le film J'ai tellement vu d'avis très positifs Sur ce film Que je suis contente Tant mieux pour la licence Parce qu'ils avaient dit Que si jamais le film ne marchait pas Ça s'arrêterait au troisième opus Donc tant mieux Si les gens l'apprécient Tant mieux si on a Un film 4 Et un film 5 Mais clairement Moi j'espère Y voir autre chose en fait Ses petits yeux S'expliquent par le fait Que j'ai pleuré Au cinéma Mais bon En même temps J'ai pas pu m'en empêcher Le film Honnêtement Je dirais qu'il a peut-être Quelques petites lacunes Au niveau du scénario Mais franchement Quand on aime la série Quand on est fan de la série Bah il y a juste Des moments Qui nous rendent Trop heureux en fait Moi il y a des passages Qui m'ont hyper touchée D'autres D'autres J'étais trop contente De voir certaines scènes Certains rapports Entre les personnages Donc franchement Oh c'était bien C'était bien Bon après Là c'est Là je suis à chaud Je viens tout juste De sortir du ciné Donc peut-être Que avec du recul Je verrais autre chose Mais honnêtement Honnêtement Ce film Top Pour tous ceux Qui aiment la série Je pense Sur ce Je vais vous laisser là Parce que Je me suis aperçu Que cette vidéo Commençait déjà A être un petit peu longue Donc je vous remercie De l'avoir regardée Jusqu'au bout Si c'est le cas Je vous fais de très très gros bisous Et on se retrouve tout bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada